Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, nous allons continuer en fait nos vidéos sur les logiciels e-views. Pour les gens qui n'ont pas regardé les séances précédentes, vous allez trouver le lien en commentaire ou en description de cette vidéo. C'est un playlist qui contient plusieurs vidéos sur le logiciel e-views. Dans cette séance, je vais vous montrer en fait comment utiliser des commandes au niveau du logiciel e-views. Vous n'avez pas besoin chaque fois de passer par en fait les options que vous voyez ici. On peut en fait en quelques commandes exécuter des tâches beaucoup plus rapidement et très facilement. Aujourd'hui, je vais vous montrer une commande très importante, une commande qui vous permet de faire une régulation multiple. Par exemple, bien sûr au fur et à mesure, je vais vous montrer en fait d'autres commandes qui sont importantes, que vous pouvez utiliser facilement. Alors lorsque vous oubliez le logiciel e-views pour la première fois, vous allez voir cette fenêtre. Vous quittez ici en cliquant sur ce croix là pour avoir en fait cette interface là. Ok, vous cliquez ici, donc vous allez avoir cette interface. Ok, je vais commencer par importer la base de données. Dans tous les cas, le lien se trouve en description de la vidéo pour les gens qui veulent télécharger cette base de données en description ou en commentaire. Allez-y, téléchargez et vous venez suivre la vidéo. Pour importer la base de données, c'est très facile, vous cliquez sur File, vous allez voir ici Import, vous glissez tout doucement, vous allez voir Import from File, vous cliquez sur ça. Allez-y, vous allez chercher là où se trouve la base de données. Moi, ça se trouve à six niveaux, ça s'appelle Wage 1. Je clique sur la base de données, le nom apparaît. Lorsqu'il apparaît ici, je clique Ouvrir et vous allez continuer en cliquant ici. Bien sûr, il faut choisir la feuille qui contient la base de données à partir d'ici, comme c'est une seule feuille, donc je garde ça qu'on voit par défaut. Vous cliquez Suivant, vous allez voir ici Headlines, garder ça ici la valeur 1 pour que l'on puisse considérer la première ligne comme ligne contenant les noms des variables. C'est très important. Vous cliquez Suivant, Suivant, Finish, Nom. La base de données vient d'être importée. La première commande que je vais vous parler aujourd'hui, c'est la commande qui permet de faire une régression multiple. Où est-ce qu'on va en fait donner des commandes au niveau du logiciel de Vios ? Vous allez voir ici, c'est écrit Command. C'est à ce niveau que vous allez le faire. Moi, je vais faire une régression multiple. Je vais faire la régression suivante, c'est-à-dire expliquer la variable SalaryWage à partir de la relation suivante. C'est égal à une constante plus Alpha1 par la variable Education plus Alpha2 par la variable Nombre d'années d'expérience. Pour les gens qui veulent avoir plus de détails, regardez les séances précédentes. On est en train de travailler sur ces modèles depuis un certain temps. On est en train d'expliquer la variable Salary à partir de la variable Education et Nombre d'années d'expérience. Nous voulons estimer ça à partir d'une simple commande au niveau du logiciel de Vios. C'est ça l'objectif de cette séance. Pour cela, je vais passer au niveau des commandes. Cette commande-là, c'est très important. Ça s'appelle LS. Après LS, vous allez donner la variable que vous voulez expliquer. Ça s'appelle Wage. C'est la première variable, ça s'appelle Wage. Vous allez voir déjà, en fait, elle se trouve quelque part. Ne vous trompez pas dans le nom. Wage, c'est ici. Vous voyez. Donc, après, vous mettez de l'espace. Vous donnez la constante du modèle. C'est la constante que je viens de vous montrer tout à l'heure. C'est ça, cette constante. Une fois que vous faites ça, vous mettez de l'espace. Vous mettez, en fait, la première variable explicative. Ça s'appelle Education. Espace. Vous donnez la deuxième variable explicative, Expérience. Vous continuez à donner toutes les variables explicatives, en fait. Donc, on n'a que deux variables explicatives, savoir Éducation et Nombre d'années d'expérience. Lorsque vous faites, en fait, vous donnez la commande LS, vous allez accompagné par la variable que vous voulez expliquer. Vous mettez la constante. Vous mettez la variable Nombre d'années d'éducation et Nombre d'années d'expérience. Ce sont les deux variables explicatives. Une fois que vous faites ça, cliquez sur votre bouton Entrée. Au niveau du PC, vous avez un bouton qui s'appelle Entrée. OK. Si vous cliquez sur ça, automatiquement, vous allez voir le résultat qui va apparaître. C'est tellement facile et très simple. Voilà le résultat de l'estimation du modèle de régression multiple. On voit très bien que l'épi-value ici, associée à la variable Éducation, est inférée à 5%. Donc, Éducation influence positivement. Si vous regardez le signe ici, positivement. L'influence positivement, le salaire gagné. Et également, ici, la piv-value est inférée à 5%. Autrement dit, cette variable expérience influence la variable salaire. Et elle influence positivement parce que le signe est positif. Pour les gens qui ont regardé les séances précédentes, j'ai déjà parlé de tous les détails dans ce tableau-là. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. Je vais vous montrer au fur et à mesure d'autres commandes intéressantes que vous pouvez exécuter pour avoir des résultats beaucoup plus facilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !